Bonjour à tous, bienvenue dans un petit tuto de Freddy Mix Tattoo. Aujourd'hui, toujours une vidéo fast comme vous les aimez. Vous voulez les infos pour ensuite pouvoir partir sous la route tout seul. Donc, aujourd'hui, je vous fais ma petite vidéo. On ne va pas faire une émission au vol de nuit où je vous parlais pendant 30 ans des mêmes choses. Là, vous voulez les infos. Vous avez une machine que vous trouvez dans des kits de gros sites qui ne sont pas de spécialistes du tatouage. Vous savez, des mallettes avec des grosses machines bien lourdes. Vous devez sans doute en avoir chez vous si vous avez commandé ces kits tout pas chers avec la bonne petite mallette. Ça, c'est sûr. Et l'autre côté, vous avez la machine de Vlad Vlad, le summum niveau poids, niveau qualité. Vous le voyez tout de suite niveau tirage. Ça, je vais vous le montrer. Vous allez tout de suite voir la sonorité. Ce que vous voulez savoir, c'est savoir si vous faites un bon choix en achetant des trucs pas chers ou de dire pourquoi je mettrais beaucoup d'argent dans une machine. Quel est l'intérêt ? C'est juste pour le fun ou juste pour gaver la personne qui les fabrique ? Eh bien, je vais vous prouver que non. Acheter des trucs bien, c'est vous acheter souvent un truc et vous le gardez pendant hyper longtemps. Par contre, acheter des conneries et remplir les tiroirs, ça, vous pouvez le faire aussi en achetant pas cher, pas cher, pas cher. À la fin, ça fait parfois même plus cher que le truc qui marche bien. Je vais faire marcher cette machine. Donc, je vais vous dire tout de suite, voilà, ça fonctionne. Si vous deviez faire quelque chose, ça fonctionne. Mais ça, ça va se dérégler assez rapidement. C'est pas de la qualité. Vous voyez, regardez. Par contre, la qualité d'exécution n'est pas bonne. Ça fabrique beaucoup de croûte. J'ai dit, dans la fonctionnalité, ils n'ont pas dit qu'ils avaient donné quelque chose qui ne marche pas du tout. Par contre, si c'était une machine à laver, eh bien, ça ne serait pas super propre si vous avez mis des jeans un petit peu sales à l'intérieur. En fait, limite, c'est que c'était une machine à laver. Il faudrait mettre du linge propre dans la machine pour qu'il sorte propre. Vous voyez le truc ? Ça marche vite fait. Par contre, quand ça se dérègle, les gens m'appellent, me disent Fred. Et quand je vois le truc, franchement, je n'ai même pas envie d'y toucher parce que quand ça se dérègle, il n'y a plus rien qui va. C'est vraiment de la petite qualité. Pour tout vous dire, à la fabrication et à la revente, ça vaut entre 1,5 et 4 euros. Voilà, c'est ce que ça vaut. Donc, vous en avez pour votre argent. Donc, en fait, vous payez le poids du métal. À faire fondre, vous en gagnez plus en faisant de la revente de matériaux, de métal. Voilà. Donc, derrière, par contre, quand vous avez un profil comme ça, alors là, vous avez vraiment le summum de la qualité. Il n'y a pas de réglage dessus. Vous la recevez, c'est réglé d'usine. Vous avez juste à brancher votre clip corde à l'arrière. Tac, en haut, en bas. Et là, vous envoyez. Là, j'ai mis 9 volts pour faire tourner celle-là. Ça aussi. On remarque comment la qualité ? Au voltage. Si vous avez un voltage fort, souvent, c'est qu'il n'y a pas de tirage dans les bobines. Donc, c'est vous qui devriez envoyer le jus pour avoir de la pompe. Et là, regardez, je vais descendre mon voltage. Je vais me mettre à 5 volts, d'accord ? Je suis branché et en plus, j'ai mis l'élastique. Donc là, je vais me mettre à 5 volts. Voilà, voilà. Vous avez vu ? 4,90. Celle-là, elle ne partirait même pas. Vous avez vu ? On met 5 volts. Vous avez vu ? Tout de suite, la qualité, là, on la sent. Et même là, vous êtes de l'autre côté de la vidéo, vous n'êtes pas en position pour pouvoir les toucher. Mais je peux vous dire que là, d'un côté, il y a un enclume et l'autre côté, c'est le poids de certaines rotatives. Il y a beaucoup de rotatives. Les anciennes bishops, c'est quasiment le poids. C'est hyper léger parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent encore, Fred, mais les rotatives, c'est lourd. Non, aujourd'hui, ils arrivent à faire quelque chose de bien. Regardez-moi ça. Et au niveau du traçage, si vous êtes des personnes, si vous êtes cartouche, je ne vais pas essayer de vous vendre une machine à bobine. C'est terminé pour vous. Vous kiffez la cartouche, vous restez en rotative. C'est la misère. J'ai fait des essais. J'ai tatoué quelqu'un pendant plus de 3 heures avec une machine à bobine. C'était une Sunskin, en plus, bien du poids. Elle est déglinguée, la machine. Le ressort, il s'est carrément tordu dans l'autre sens. À force de pousser la cartouche sur mon ressort, c'est le ressort qui a traqué. Donc, ça, ce n'est vraiment pas un conseil. Donc, si vous êtes peine et compagnie, ce n'est pas la peine, vous n'irez pas à la bobine. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les bêtes de tracé, la finesse, tout ça, la bobine, c'est dur à la doubler. Vraiment, je peux vous dire, voilà, si vous êtes, par contre, si vous êtes compléjetable ou aiguille classique, Vlad Vlad, c'est le domaine que vous n'allez pas encore essayer. Je ne vous ai même plus un conseil. C'est vraiment, vous allez voir la différence sur votre boulot avec. Voilà. Je ne vais pas m'attarder 3 heures sur ma vidéo. C'était le but, je vous l'ai dit dans l'entrée de jeu quand on a commencé. J'espère que vous êtes content de mes tutos. Si vous avez des questions, vous passez directement sur Facebook et on se fait un petit point. Sinon, vous me passez un coup de fil. Ça, vous connaissez le numéro. Tout est dans la description juste en dessous. Alors, ce que j'oublie souvent de vous dire, mais vous le faites quand même, abonnez-vous s'il vous plaît. Parce qu'en plus, plus vous vous abonnez, plus moi, à chaque fois qu'il y a 1000 qui tombent, 1000 personnes qui tombent comme abonnés, je vous fais des bons. Donc là, dernier coup, j'ai fait il y a quelques jours 23 bons. C'est parti le soir même. 23 bons, j'ai fait 23 bons de 10 euros. Donc là, du coup, prochain coup, 24 000. Donc 24 000, ça va assez vite sur la chaîne YouTube. J'espère peut-être là début mai, si tout va bien. Début mai, je vous ferai 24 000 abonnés. 24 bons. Voilà, maintenant, vous connaissez le principe. Merci à vous. Je vous souhaite encore une belle soirée. Et je vous dis à tous. Profitez de la vie. Et à bientôt. Merci, bye. Bye. Bye.